Salut à tous c'est Castano j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo tranquillement Une vidéo très 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 spéciale ce que tu veux et on va partir Une draft encore une fois, une draft à thème évidemment je sais que vous aimez bien ça Donc alors j'ai demandé à la communauté FUT sur Facebook ou Twitter etc j'ai demandé partout Et c'est Alexia Donzo qui est ressorti avec ça donc je vous avais à l'écran Bah voilà il passera dans la vidéo dis-caisse à toi Et en gros il m'a proposé Européen interdit Donc en gros c'est une draft sans Européen C'est à dire que par exemple je sais pas Ronaldo et tout on pourra pas le prendre ou reprendre Messi Parce qu'il est pas de l'Europe etc voilà vous comprenez vous êtes pas cons quand même Du coup on va partir directement pour la draft et on espère choper du lourd Donc la compo je pense que je vais la choisir moi-même C'est la compo la plus efficace et en capitel les gars On chope, on chope, on chope, on chope On peut prendre du Messi, on peut prendre du Sanchez On peut pas prendre du Garrett Bale, on peut pas prendre du Debreu ni du Ribéry Voilà parce qu'ils font partie de l'Europe évidemment Du coup on va prendre Lionel Messi qui n'est pas Européen Voilà on va commencer par les remplacements Les remplacements les gars et là on chope On chope, on peut prendre du Philippe et Luis Du Philippe et Luis Comme voilà il est Brésilien, il est pas Européen Donc ça peut passer, ça peut passer Catastrophe du coup on va prendre du Mariano évidemment Ça va être la draft 100% brésilienne j'ai l'impression Allez là on va prendre J'aurais bien aimé Bon ouais On va prendre du Johnson Du Johnson on est obligé de toute manière Ou du Pereira, j'avais pas vu Pereira Allez on va prendre Pereira On va passer et là on obtient du Gundogan J'aurais bien aimé Cardona Donc non On va prendre Cardona, allez Cardona En tout ça on est obligé On est obligé les gars Là le prochain qui va suivre ça va être Ouh je sais pas Franchement la draft elle est rincée pour l'instant Elle est rincée totalement Là on va prendre Allez on va prendre Uche Parce que totalement on a pas trop le choix Pedro on a pas trop le choix Oh et là les gars regardez Juste regardez Le défi de cette draft Qu'est-ce qui me permet de De rater ça De rater Ronaldo Totti quoi On rate Ronaldo Totti Oh C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est le défi C'est le but du défi totalement On est obligé Donc là on va prendre du Hatsu Oh non allez on s'en fout On va prendre du Lucas Parce que là il faut du Brésil Il faut du Brésil On est parti sur une brésilienne Et là Et on a Neymar C'est excellent ça les gars On a du Neymar Et oui les gars La draft sans européenne c'est bien parti Pour l'instant ça va pas mal Et on va prendre du Allez on va prendre Diloboji Diloboji il est africain Donc ça passe Et là on rate encore une fois Ronaldo Mais franchement Ronaldo les gars Sur les pages de une draft C'est possible Regardez Ça fait trois fois de suite Qu'il y est Stop les gars Je veux juste vous parler vite fait Parce que là vous avez pas vu Mais j'ai pris Garrett Bale Enfin voilà j'ai pris Garrett Bale Et du coup Du coup voilà Je voulais juste te dire Que j'étais désolé Que je me suis trompé Ça peut arriver à tout le monde Voilà je vous laisse Reprendre la suite de la vidéo On va prendre du Garrett Bale Putain ça fait plaisir Et là on obtient Ouh la 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 Les gars on va pas On va pas prendre Lewandowski On va pas prendre Lewandowski Parce qu'il est polonais Il s'est parti de l'Europe C'est pas possible Vous savez Du coup on va prendre Ronaldo On va prendre Ronaldo Putain les gars regardez Ce que je rate On rate Allez on va prendre Maxwell On est obligé Putain c'est super Prendre du Kameni Voilà L'Africain Ah merde j'ai passé du MC Directement Vas-y je prends Mamev là En plus il est pérable Pour l'ala C'est quoi cette défense centrale On va prendre Allez Diago Ce côté brésilien Et on a du Brésil Nous dans l'équipe Et le prochain défense centrale Ce sera Du Ivanovic je pense Ouais qui Franchement on aura des beaux joueurs On aura des beaux joueurs Et là on va prendre Le petit Serge Aurier Je pense Ou ouais le petit Serge Aurier De toute façon On est obligé de prendre le Serge Aurier Oula du Sousa On va prendre directement Sousa Laisse tomber Franchement pour le collectif Ca va être dur Ca va être dur Et là on obtient du Yaya Toure Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir Du Yaya Toure quand même C'est bien Totalement J'ai envie de vous dire Et le buteur Du Cavani Man of the match Du Huguayne 89 Les gars du Benzema Qu'on veut pas Du Tevez In form Putain qu'est-ce que j'ai envie de le tester Tevez in form Vous savez quoi Voilà j'ai prendre du Tevez in form Parce que j'avais vraiment envie de le tester Tevez Du coup on va partir là Sur le dernier attaque En gauche de l'équipe Ca va être du Piatti Les gars je vais faire la meilleure équipe possible Ce que je peux faire Avec niveau collectif Et niveau ça Et on se retrouve dès qu'elle est terminée Et je pense que c'est celle là La meilleure équipe possible Voilà à l'écran La meilleure équipe possible les gars Et franchement On s'en tire Ouais on s'en tire pas mal On s'en tire pas mal On a quand même des bons joueurs Faut le noter On a du Bale Du Messi Du Tevez Du Tudia Toure Voilà une draft Sans les Européens Ca fait plaisir Du coup on se retrouve avec une note Générale Vous voyez à l'écran Des maîtres meilleurs joueurs Et une note de 174 général Donc voilà C'est pas mal C'est pas mal On a quand même les 90 collectifs Et 84 de notes Franchement c'est correct Je suis content de ce défi Et je vous dis franchement Allez vous m'avez gonflé Mais putain Mais putain mais ta gueule Damn Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz